Salut c'est Alain, l'activateur de ton changement et le créateur d'Entreprenez-vous. Je voudrais dans cette capsule te raconter une histoire. Une histoire sur le pourquoi tu ne dois jamais abandonner et comment finalement tu peux changer les circonstances dans lesquelles tu te trouves. Et ce, où que tu en sois dans ta vie, que tu sois jeune, que tu sois vieux, que tu sois célèbre, que tu sois débutant, riche ou pauvre, que tu aies fait des études ou pas. Et cette histoire, c'est une histoire vraie qui résume le fait que, où que tu en sois dans ta vie actuelle, tu peux changer ta réalité définitivement et tu peux finalement continuer ta route et croire en toi et surtout en tes rêves. Alors, cet Américain intègre sa première entreprise qui vend des lampes à carbure. Donc oui, ça date un peu, c'est du temps où les Etats-Unis sont en pleine campagne d'électrification. Et justement, c'est la mauvaise période pour cette entreprise qui fait faillite. Donc cet homme, finalement, rebondit, rebondit, il devient juriste, jusqu'au jour où, suite à une bagarre dans un tribunal, il est radié des tribunaux malgré son innocence. Donc il décide alors d'ouvrir un restaurant qui décolle, qui décolle parce qu'il a de vrais talents culinaires, il explose les chiffres, jusqu'au jour où l'Etat décide de construire une autoroute pour remplacer la route là où se trouve son restaurant. Donc voilà, c'est sûr, c'est la faillite et à 65 ans, il doit vivre avec 100 dollars par mois. Il décide alors de rebondir, réfléchit à sa proposition de valeur. Tous ses amis lui disent qu'ils adorent sa fameuse recette de poulet aux aromates, qu'une recette qu'on trouve nulle part. Donc il se dit que c'est son meilleur atout. Il décide de quitter provisoirement le Kentucky pour faire du porte-à-porte, et fait du porte-à-porte dans tous les restaurants des Etats voisins, pour bien sûr leur proposer sa recette unique, la meilleure du monde, celle que tout le monde s'arrachait. Et il propose de mettre à disposition cette recette gratuitement, juste en compensation, il veut un pourcentage minime des ventes. Alors bon, son idée ne marche pas, il continue à faire le tour des restaurants dans sa vieille voiture, qui est devenue d'ailleurs sa maison. Il ne se décourage pas, il n'abandonne pas. Et puis au fur et à mesure, il fait 10, 100, 1000 tentatives de proposition de sa recette. Et c'est après 1009 refus qu'il entend pour la première fois un « oui ». T'entends bien ? 1009 échecs. Son nom c'est Harlan David Sanders, et il a changé la façon des Américains de manger le poulet, en se disant que la seule manière d'échouer était d'abandonner. Son entreprise, qui s'appelle Kentucky Fried Chicken, et qui est plus connue aujourd'hui dans le monde entier sous le signe de KFC, cette entreprise était née. La leçon de cette histoire est la suivante. Tu ne dois jamais abandonner et toujours croire en toi, toujours croire en ce que tu proposes, quels que soient les obstacles, quel que soit ton âge, quel que soit ton niveau d'éducation, ou quelles que soient tes ressources. Il faut juste trouver ce que tu as à proposer comme valeur aux autres, aux gens, à ton marché. Trouve ce que les gens recherchent, trouve ce qui les inspire, trouve ce qui leur apporte de la joie, du bien-être, du bonheur. Trouve ce qui peut leur faire ressentir quelque chose de spécial. Et même si tu as 65 ans, et même si tu n'as que 100 dollars ou 100 euros pour vivre, fais ce qu'il faut pour aboutir à ton rêve, fais en sorte de servir les autres, et fais en sorte d'avoir un vrai impact là, en proposant quelque chose qui soit plus grand que toi. En fait, c'est cela à s'entreprendre. Si cela te cause, n'hésite pas à me le dire là, juste dans les commentaires juste dessous. Sends-toi aussi libre de liker, en mettant un bon coup de pouce dans cette vidéo, et de la partager. Et en attendant de se retrouver dans une prochaine vidéo, explore ta vie, passe à l'action, et change ta réalité. Ciao, bye.